Ces équipes de saisonniers qui s'activent en plein mois de juin dans les vignes sont encore loin des vendanges. Mais il s'agit d'une étape tout aussi importante pour la récolte des raisins, le palissage. Le but du palissage réside dans le fait que les tales partent du pied jusqu'au ciel. Donc on essaye de redresser au maximum chaque tale afin que celle-ci puisse être le plus droit possible. Et c'est ce qui donnera de meilleurs raisins ? C'est ce qui donnera des meilleurs raisins avec un maximum d'aération au feuillage, avec produits qui iront le plus possible aux raisins, donc une meilleure photosynthèse et ainsi de suite. Si on ne palissait pas, il y aurait des tales partout, on ne pourrait pas forcément passer dans les vignes. Les raisins couvraient au ras du sol, ça veut dire que quand il pleuvrait, ça pourrirait. Donc il y a quand même obligatoirement la maîtrise de la végétation qui doit être faite par le palissage. Une fois qu'on a palissé, on a bien redressé les plants, on fait ce qu'on appelle l'essimage qui sera après complété par un rognage. Donc l'essimage, c'est un essimage manuel, mais ça se fait aussi maintenant mécaniquement avec les enjambeurs. Donc ils ont des cisailles et qu'ils coupent les têtes. Donc ça va favoriser aussi les petites pousses. Toutes les petites pousses qui ne sont pas encore arrivées au niveau des fils de fer, elles vont grandir. On va essayer de maintenir la végétation de la vigne. Cette année, le froid hivernal et celui du week-end dernier ont retardé le développement de la vigne. Impossible pour le moment d'en connaître les conséquences. Quand on a du froid en début de fleurs, généralement le raisin coule, donc les fleurs disparaissent. Il y a un petit fil qui se fait à la place du raisin, donc on dit que le raisin est coulé. Quand il fait froid comme ça en fin de fleurs, on a plutôt ce qu'on appelle du millerandage. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grains qui seront bien fécondés, puis d'autres grains qui seront plus ou moins bien fécondés. Donc il peut que le raisin ne se développe pas comme il aura assez développé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 120 belles grumes, on n'en aura peut-être que 80, 90, 60, 70, je ne sais pas. Sur certains pieds, la floraison est dans les temps. Sur d'autres, elle n'aura pas lieu. Les bourgeons ont su lait, donc ils repoussent. Bon, la vie, elle est assez forte pour quand même pouvoir résister. Mais là, il n'y a pour ainsi dire pas de raisin. Il y a juste un petit peu de végétation qui se refait. Et cette année, sur la côte des Barres, on peut estimer, sur l'ensemble de la côte des Barres, qu'il y a entre 10 et 15 % de dégâts qui seront dus par le gel d'hiver. Il faudra encore attendre plusieurs semaines, le temps que le fruit se forme, pour enfin savoir quelle sera la récolte de cette année.